Suleymane Yon Suleymane Yon Suleymane Yon L'enquête sur la dernière évasion de Baï Moudoufal Boydjine avance à grands pas. D'abord, les éléments de preuves semblent exclure toute complicité au sein de la prison. Toutefois, une quatrième personne a été arrêtée extra-muros. Les détails avec vous Mohamed Ali Mouba. Une quatrième personne arrêtée ici même à Dakar, elle aurait aidé à assister Boydjine en lui envoyant de l'argent. Domiciliés à Dakar, les enquêteurs ont réussi à tracer le transfert d'argent selon des sources concordantes. La personne est poursuivie pour aide et assistance à un évadé. Les trois autres présumés complices de Boydjine, arrêtés en même temps que lui, vont être présentés aujourd'hui même au procureur de la République. Après que le garde à vue a été prolongé, tous poursuivus pour association de malfaiteurs et délits de connivence à l'évasion. Mais autre révélation de taille, l'enquête écarte la thèse de l'assistance interne. L'exploitation des caméras de surveillance de la prison du camp pénal a permis de savoir exactement le modus operandi de Boydjine et de ses assistants. La thèse s'oriente donc vers une complicité extérieure comme le soupçonne l'administration pénitentiaire. Boydjine lui se trouve toujours à la prison du camp pénal. Sur le dos, une nouvelle procédure pour évasion. Mais le célèbre prisonnier campe toujours sur ses positions. Il garde le silence jusqu'au bout, refusant de répondre aux questions des inquiéteurs qui poursuivent toutefois leurs auditions. Venons-en maintenant à cette fulgurante maladie qui se manifeste par une diarrhée sévère, entre autres symptômes. Elle a fait son apparition à Caillard avec plus de 170 cas en un seul week-end. Les premiers éléments avec notre correspondant Atchès Charenta Diop. Apparition à Caillard d'une maladie mystérieuse, une diarrhée sévère qui a contaminé une partie de cette population. Des dizaines de personnes ont été acheminées au poste de santé de Caillard pour un suivi médical. Cinq membres d'une même famille sont même contaminés. Cinq cas sont enregistrés pour le moment selon le maire de Caillard à Lundouille. Les personnes contaminées sont des pêcheurs ou des tenants de gargot. Des agents du service régional d'hygiène de caisse ainsi que le district sanitaire de Pout sont mobilisés. Les causes de la propagation de cette maladie ne sont toujours pas connues. Des prélèvements ont été faits et amenés à l'Institut Pasteur. Cependant, certaines populations ont pointé du doigt la qualité de l'eau. Le secrétaire général de l'Asifor, Souley Sou, interpellé, dégage en touche ses acquisitions. Il estime que les villages de Curabdundouille, Ndiop, Mbawan, dans la commune de Caillard, et les six autres villages de Giander, approvisionnés par le forage, ne sont pas touchés par cette maladie. Capitaine Idriss Ndiaye, chef du service régional d'hygiène de caisse, révèle que des mesures sanitaires importantes sont prises et que la situation est vite maîtrisée. RFM caisse, chère Ndiop. Le ministère de la Santé révèle que cette maladie a touché 174 personnes, dont 117 sont guéries. Et d'après les premiers résultats des prélèvements effectués par l'Institut Pasteur, la cause virale est écartée. Écoutons le docteur Elhaj Momadou Ndiaye, directeur de la prévention au téléphone avec Elhaj Ndiogudienne. Nous avons eu un foyer qui a été signalé au niveau de la zone de Caillard, où un total de près de 137 personnes, initialement, ont été vues au niveau du poste de santé de Caillard. Et 37 autres dans deux postes, un poste de santé nommé Baird, je pense que c'est comme ça. Et c'est depuis pratiquement le 2 juin que ces personnes ont été grossies dans un tableau de diarrhée aiguë. La diarrhée est survenue de manière brutale, ils ont même présenté une fièvre, et que les personnes ont été donc vues, et des prélèvements ont été faits. Certains ont été mis en observation et tous ont été pratiquement, il n'y a pas eu de décès, et que pratiquement près de 117 personnes sont retournées chez eux, n'est-ce pas ? Et que peut-être, actuellement, selon nos informations, il y a seulement 17 à 18 personnes qui sont donc mises en observation. Donc, et un seulement au niveau du poste, qui a été référé au niveau du centre de santé. Les premiers prélèvements également ont été effectués, et n'ont pas retrouvé ce qu'on appelle une cause virale, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à un virus. Donc, on est en train de poursuivre les investigations pour rechercher d'autres bactéries. Pour l'instant, on est là, mais on a bien sûr envisagé des actifs de santé publique, notamment la plus en charge correcte, de voir un peu, renforcer la surveillance, pour voir, connaître un peu l'ampleur de la maladie, et voir donc au plan environnemental, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Santé toujours avec le point du jour sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès hier, cinq cas graves sont en réanimation. 33 nouveaux cas positifs ont été recensés sur 1 368 tests réalisés. Il s'agit de 17 cas contacts et 16 cas issus de la transmission communautaire. À ce jour, 1 148 personnes sont décédées de la maladie. Hier, 292 personnes ont été vaccinées. Et pourtant, le nombre total a 464 542 pour être très précis. Effectivité de la baisse sur le prix des médicaments qui avaient connu une hausse ces dernières semaines. Les rares pharmaciens qui se sont prononcés demandent à l'État de privilégier le dialogue pour éviter ce genre de situation. Les consommateurs, eux, s'en réjouissent. Reportage sur le terrain. C'est un peu bizarre, parce qu'on dirait que quand je tape sur mon stock... Devant sa machine, le docteur Bassiero Traoré vérifie minutieusement les nouveaux prix fixés par les grossistes. La baisse annoncée du prix des médicaments par le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est effective. Je peux le certifier que la baisse est en train de se faire, parce que moi-même hier, j'ai acheté une boîte de médicaments pour pharmacie dynamogène qui était à 5 000 et quelques. Et ce matin, quand je regarde le site de mon grossiste, il est revenu à son prix normal, donc je me dis que la baisse va être effective. C'est vrai que sur le point informatique, ça prend du temps peut-être, mais c'est déjà amorcé. Une bonne nouvelle. Un ouf de soulagement pour ce pharmacien qui avait du mal à justifier cette hausse aux consommateurs. Toutefois, il demande à l'État d'éviter ce type de désagrément. Sur le principe, on ne peut pas se lever un bon matin pour dire qu'un produit qui touchait tant, des hommes vont être mutués par deux ou par trois. Les pharmacies de déficit l'aménage depuis 15 ans. Comment expliquer à un client que votre produit que vous puissiez tout le temps, comme du fer, sur un simple bout de papier, va le continuer maintenant trois fois plus ? Nous, grossistes privés qu'on forme de déficit, nous n'avons aucune marge de manœuvre sur le prix du médicament qui est fixé par arrêté. Donc, si l'administration douanière ou qui qu'il soit décide de changer de mandature, pourquoi pas, mais qu'il y ait une consultation, qu'on sache quoi faire. Et pour le client, parce que de toute façon, le client, c'est lui qui perd finalement. Dans cette autre pharmacie, on évite la question, mais avec le sourire. Plus d'une trentaine de médicaments avaient connu une hausse considérable. Il s'agissait essentiellement de médicaments de consommation courante. Les consommateurs s'en réjouissent. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La famille bénéficie certes du soutien des voisins, mais vous l'aurez compris, la douleur est encore trop vive. Les victimes ont été inhumées hier dans la plus grande tristesse. Correspondance, Ibrahima Djamé. Baba Carlo Dimbaïlo est le responsable de cette famille qui a vu périr quatre de ses membres dans cet accident de la circulation. C'est comme un monde qui s'effondre sur cette famille du quartier Tchofak, un quartier périphérique de la cité religieuse de Medinabaye. Ils n'ont pas attendu longtemps pour procéder à l'inhumation, tellement la perte est lourde. Il n'y avait pas encore trop de monde au domicile ce matin. Mes parents proches et amis commençaient à faire le déplacement. Abdoulaye Djon est collègue enseignant du fils aîné de l'une des victimes. Nous sommes venus compatir à la douleur, témoigner aussi de l'affection que nous avions envers ces deux personnalités-là. La maman Mawa, c'était une modèle de femme, une modèle de femme accomplie, une femme pieuse, généreuse, hospitalière. Vraiment, on avait l'habitude vraiment de la taquiner. Adja, elle aussi, était une confidente pour Suleymane, notre amie. Après l'enterrement, place maintenant la prise en charge dépressée. Baba Carlo continue de faire déva et vient entre l'hôpital et la maison mortuère. Toujours au sujet des accidents de la circulation, de nombreux véhicules circulent sans assurance. De janvier à maintenant, les 5129 interventions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Sur ces 5129 interventions, 46 victimes ont été prises en charge par le Fonds de garantie automobile parce que les auteurs de ces accidents n'avaient pas souscrit à une police d'assurance. Ils pourraient donc être traduits devant la justice selon la loi. 5129 interventions à des éléments des sapeurs-pompiers suite à des accidents de la circulation. Beaucoup parmi les conducteurs ne se sont pas inscrits à des compagnies d'assurance. Même si en 2020, 14 milliards ont été décaissés pour indemniser les victimes, ces dernières parlent souvent de lenteur pour accéder à leur fond, ce qui n'est pas toujours le cas. Selon Matar Fay, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal. En 48 heures, il y a des compagnies d'assurance qui, lorsque le dossier est clair, procèdent à des indemnisations. Alors, je dois vous dire que l'activité des compagnies d'assurance est très réglementée. Les compagnies d'assurance ont déboursé en 2020 plus de 14 milliards de francs pour indemniser les assurés et les bénéficiaires d'un contrat d'assurance. Mais si, en cas d'accident, le véhicule n'est pas assuré, le Fonds de garantie automobile prend entièrement en charge les victimes, l'assurance étant obligatoire. Le Fonds gère actuellement 376 dossiers à indemniser Momar Yortiam et le PCA du Fonds. Je rappelle que l'assurance est obligatoire, mais c'est un délit donc. Mais si l'auteur n'est pas assuré, le Fonds de garantie entre immédiatement en jeu pour prendre en charge cette victime qui a été provoquée par un conduiteur non assuré. Le Fonds de garantie est tenu de par ses prévocatifs, ainsi de prendre en charge cette victime immédiatement. Et la prise en charge se fait d'abord par le biais d'un, comment on appelle ça, le Moméchap d'un constat fait par la gendarmerie ou la police. A partir de ce moment où le constat est fait, on l'assumine directement vers le bureau du Fonds de garantie qui se trouve dans les hôpitaux. Présentement, nous sommes présents dans trois hôpitaux au niveau sacral, à savoir hôpital d'Antec, hôpital principal et l'ex-CTO. En cas d'accident, les conducteurs non assurés sont traduits devant la justice par le Fonds après prise en charge dans les hôpitaux des victimes par celui-ci. Allons à présent à Barny. 80 000 tonnes de charbon sont exposées à l'air libre à l'intérieur de la centrale à charbon qui est à l'arrêt. Le taux d'hydrocarbures au niveau de la nappe phréatique dépasse sept fois la norme mondiale, ce qui inquiète les habitants. qui crie au secours, le réseau des associations pour la protection de l'environnement lui aussi se dit inquiet et demande à l'État de respecter son engagement qui consiste à renoncer au charbon. Daouda Gueye-Lari, membre du dit collectif interrogé par Abdou Dioufdagne. Nous sommes là derrière nous, d'État, le charbon. 40 000 tonnes plus 40 000 tonnes, ça fait 80 000 tonnes. Le charbon qui sont ici mis en tas à même le sol, sans même des mesures qui sont élémentaires pour pouvoir respecter l'environnement, c'est-à-dire des sapes qui permettent qu'il n'y ait pas d'infiltration au niveau de la nappe phréatique. Toute la nappe phréatique au niveau de Barny, poliée par cette centrale, parce que là, des mesures ont été faites avec le laboratoire de l'IFO, qui ont montré que, par exemple, ici, il y a un taux d'hydrocarbures qui a dépassé les 400 mg. Ça veut dire que c'est plus sept fois la norme qui a été faite. Donc, c'est-à-dire que toute la zone-là a été infectée. La centrale, même si elle ne marche pas, mais c'est tant le charbon avec les poussières, avec tout ce qui se passe. Le taux de matières premières, que l'on appelle les matières particulières, qui sont extrêmement dangereuses, sont très élevées au niveau d'âme. On a constaté que, par exemple, les poussières fines ont dépassé quatre fois les normes sénégalais. Ça veut dire que Barny, vraiment, est en train de souffrir d'une pollution atmosphérique qui est extrêmement dangereuse. Si nous asident une centrale à charbon, ça veut dire que c'est la mort des populations. Nous, ce que nous demandons au président de la République, qui a renoncé au charbon, qu'il respecte ses engagements. Il a dit au sorti de la COP26 qu'il a renoncé au charbon, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la Socosume utilise du charbon, les ciments du Sahel utilisent du charbon, Tangot utilise du charbon. Et cette centrale qui n'a aucun sens, parce que ce n'est pas le gaz qui va résoudre le poli. Le gaz, d'accord, il est à 20% moins poliant que le charbon, mais aussi c'est de l'énergie fossile et ça va être extrêmement dangereux. Dans la commune d'Indiop, département de Fatigue, les jeunes ont organisé une marche pour dénoncer ce qu'ils appellent une spoliation foncière. Les manifestants indexent les autorités municipales. Plus de détails avec Aminata Goudjabi. Depuis quelques années, les autorités municipales de Indiop mettent en oeuvre des projets agroécologiques dans cette commune du département de Fatigue. Une partie de la population y trouve une forme d'expropriation de leurs terres. Des jeunes ont marché pour dénoncer ce fait. Pape Diouf est leur porte-parole. Nous voulons alerter que le concept de commune verte, tant clamé par le maire, n'est rien d'autre qu'une occasion pour lui s'accaparer de nos terres. Il veut s'accaparer de nos terres. Ils clament partout que Indiop c'est une commune verte, alors qu'en réalité Indiop ne l'est pas. Dans cette commune, notre seule ici est l'agriculture et l'élevage. Une pépinière est en gestation dans la commune. Aux yeux de ces manifestants, c'est loin d'être une priorité pour leur commune qui manque de beaucoup d'infrastructures. Que le maire nous laisse nos terres car cette soi-disant pépinière communale n'est pas appropriée là où elle est. Je répète, je dis haut et fort, que le maire et ses complices nous laissent nos terres sur cette soi-disant pépinière communale n'est pas appropriée. En effet, une partie de cette superficie a été délibérée en 2004 pour un centre de santé et une gare routière. Plusieurs hectares de terre ont été utilisés pour construire un forail. Ce protestataire, qui parle sous le couvert de l'anonymat, estime qu'une telle infrastructure ne sert à rien. Ce forail est inutile. On l'avait dit avant sa réalisation. Presque personne ne fréquente ce forail. Nous pensons que la construction d'un lycée était plus appropriée sur ce site de plusieurs hectares. Ces jeunes de Indiop se sont constitués en collectif pour, selon eux, défendre leur terre. Aminato Goudiabi, Fatih Kerafem. Je vous propose d'entendre la réaction du maire d'Indiop, qui est actuellement hors du territoire national. Omar Abba a été joint au téléphone par Aminato Goudiabi. Voici sa version. Je dis tout simplement que la pépinière dont les personnes qu'on vous citait évoquent, c'est une délibération qui a été faite depuis 2004, il y a 17 ans, qui a versé cette partie dans la réserve foncière de la commune. 5 hectares ont été extraits de cette réserve communale pour servir de pépinière. Et dans cette pépinière, il y a 10 jeunes qui y travaillent, avec un objectif de 100 000 plans qui contribueront à reverter la commune. C'est par l'actuel conseil municipal qui a fait de l'expropriation. Nous, on l'a trouvé sur place et on a fait extraire 5 hectares. Ceux qui manifestent le savent, il n'y a pas de terre affectée à un projet. La commune de Ndiob a signé la charte de bonne gouvernance foncière. Et jamais dans notre mandat, nous allons faire certaines pratiques. Présentement, je suis à Abidjan, puisque la commune de Ndiob devait recevoir son trophée de la commune la plus écologique de l'Afrique de l'Est. Parlons également du litige foncier à Dougar. L'affaire a atterri sur la table du juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La société CRCI, mandataire des collectifs et associations d'habitants de Dougar et autres propriétaires, a saisi le tribunal des référés à cette fin. La procédure vise la société immobilière Picoque Investissement. Le procès qui devait se tenir ce matin a été renvoyé au 21 juin prochain pour plaidoirie. Par ailleurs, la société plaignante représentée par Mme Diop Ndour Ndiaye a déposé une plainte en soi transmise au niveau de la gendarmerie de Djam Ndiaye, toujours contre Picoque Investissement. Dernière note de ce journal, les déclarations de candidature aux élections locales se multiplient au sein de la mouvance présidentielle. Beaucoup de responsables ont affiché leur ambition de briguer la mairie de leur localité, ce qui fait craindre une implosion de la coalition Bennao Bokyakar. Mais des analystes écartent cette éventualité. Il souligne toutefois qu'il y aura des frustrations pouvant entraîner des dégâts collatéraux. Bintayalo. Les appétits s'aiguisent, les déclarations de candidature aux élections locales prochaines se font au sein de la mouvance présidentielle. Et rien de nouveau sous les tropiques, selon Pape Sambakan, consultant-analyste politique. Les appareils qui composent Bennao vont se positionner, se battre, selon ce qu'ils croient être leur importance politique, leur poids politique. Mais les individus, comme je le disais tout à l'heure aussi, ceux qui se sentent menacés surtout par la centralisation des investissures, que ce soit parce qu'ils n'ont pas une représentativité, que ce soit parce qu'ils craignent que quelqu'un d'autre ait une représentativité plus grande, ou pour une autre raison, s'agitent. C'est presque normal. C'est une affaire tout à fait classique. Pour Pat Mbou, le politologue, le président Macky Sall est tombé dans son propre piège parce qu'il a juste dit qu'il ne veut pas de listes parallèles, mais pas de candidatures déclarées au sein de sa majorité. Une candidature plurielle au sein de Bennao, il n'en voulait pas hors Bennao. Maintenant, aujourd'hui, il est servi. Il en a dans Bennao. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? D'abord, il faut comprendre par là que, contrairement à tout ce qu'on pense, Macky ne sera plus là à partir de 2024. Macky est dans son combat d'ailleurs et les gens l'aident. D'autant plus que dès son élection en février 2019, pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la coalition, Macky Sall était fini. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la succession de Macky Sall plutôt que la parole de Macky Sall. Parce que Macky Sall, aujourd'hui, est conjuguée au passé. Alors, Bennao est-elle sur une pente raide avec ses ambitions locales qui commencent à s'afficher ? Pape Sambacar n'est pas d'avis qu'une implosion pourrait arriver, mais certainement des dégâts collatéraux nés de frustration. Je crois que tout cela, de toute façon, rentre dans l'ordre. Non pas par une implosion de Bennao Bokiakar, comme on peut le penser, mais peut-être avec quelques dégâts collatéraux, comme on dit, des frustrés qui vont, dans les pires des cas, transhumains, aller ailleurs, faire des listes dissidentes, etc. Mais je ne crois pas que ça sera une ampleur, une importance qui puisse mener à une implosion de Bennao Bokiakar. Faut-il le rappeler, le président de la République l'a dit, je ne tolère aucune liste parallèle, mais c'est comme si les couleurs s'annoncent déjà en direction de la préparation des listes et sur le choix à prendre, le président aura certainement du pain sur la planche. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Dioppe, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Burkina Faso, le bilan du massacre de Solan, revu à la hausse. Au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants. C'est le dernier bilan de l'attaque survenue dans la nuit de vendredi à samedi, l'attaque la plus meurtrière qu'a connue le Burkina Faso. Depuis six ans, le président Roque, Marc-Christian Caboret, avait décrété un deuil national de trois jours, deuil national qui prend fin ce soir à minuit. La mort d'Aboubakar Shekaw, le chef de Boko Haram, aurait choisi de se suicider en déclenchant sa ceinture d'explosif plutôt que de tomber entre les mains de ses ennemis. Aboubakar Shekaw a été assiégé au cœur de son bastion dans le nord-est du Nigeria par les hommes de l'ISWAP, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Mali, c'est lundi, jour d'investiture pour le colonel Assimi Goïta. Le nouveau président de la transition a prêté serment ce matin à Bamako, prestation de serment devant la Cour suprême. La cérémonie a pris fin tout à l'heure au centre international de conférence de Bamako. Un extrait du discours du colonel Assimi Goïta après sa prestation de serment. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a suivi toutes les heures. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender notre divergence pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant de prouver un avenir meilleur à notre poursérité. La Cour suprême, qui m'installe dans la fonction du président de la transition, j'entends imprimer une nouvelle. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre expérience pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. J'ai en mesure l'ampleur. Toutes nos excuses pour les interférences. En Gambie, le pays s'apprête à organiser la première élection présidentielle de l'ère post-Yaya Djamé. Le scrutin est prévu le 4 décembre prochain, mais depuis une semaine, les inscriptions sur les listes électorales ont démarré sur l'ensemble du territoire. Le défi majeur, le degré de confiance que la classe politique et les électeurs vont accorder au processus électoral. Frédéric Tendeng est notre nouveau correspondant à Bandjoul. Le défi va au-delà de la seule inscription des électeurs, car les Gambiens vont voter en décembre avec les mêmes règles électorales créées par Yahya Djamé. Le code électoral de l'ancien homme fort de Bandjoul, décrié par tous les politiciens en 2016, est toujours en place. Par exemple, une simple majorité au premier tour suffira aux prochains vainqueurs du scrutin pour devenir président de la République de Gambie. Bientôt, cinq ans après la chute de Yahya Djamé, le gouvernement de transition post-dictature a en effet échoué à faire adopter une nouvelle constitution et un nouveau code électoral. La faute aux calculs ambitieux des politiciens, dont le président Adama Barro, qui s'est dédié pour rester cinq ans au pouvoir, au lieu de trois, comme il l'avait promis aux Gambiens. L'éclatement de la coalition politique a emporté le président Adama Barro au pouvoir et le rejet du projet de nouvelle constitution par l'Assemblée nationale ont sonné le glas de la transition telle que mise en place en 2016, à la grande déception des Gambiens, qui se sentent trahis par le politicien. Avec un retard de trois mois sur le calendrier initial, la commission électorale indépendante se démène autant qu'il le peut pour maintenir un degré de confiance nécessaire au bon déroulement du processus électoral. Légalement, en charge de mettre en place les moyens techniques du scrutin, cette commission a introduit le bulletin de vote pour décembre en lieu et place des billes utilisées depuis l'époque coloniale. Les cartes d'électeurs changent également. L'enjeu est de faire en sorte que les résultats de décembre soient transparents et acceptés par tout le monde. Le processus électoral qui démarre remet donc la gambie sur des sentiers inconnus. RFM Banjoul, Frédéric Tendin. Et c'est la fin de cette page internationale sous les mains. A 12h26, merci Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Moi je pense que vous souriez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Interruption de la fourniture d'électricité en plein match. Piètre qualité de la pelouse. Les couacs notés lors du match amical Sénégal-Zambie au stade de la Dior nous donnent le prétexte pour discuter des infrastructures sportives au Sénégal. Ce sera tout à l'heure avec nos deux intervenants. Nous serons avec Cher Sarr, directeur des infrastructures au ministère des Sports et Bamba Kassé, journaliste sportif. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Football d'abord. Le Sénégal joue ce mardi contre le Cap Vert en amical. Ce sera la deuxième sortie de l'équipe nationale du Sénégal après celle sanctionnée par la victoire des joueurs d'Alusissé devant la Zambie samedi dernier, 3 buts à 0. Mais comment ils devront se comporter face à une équipe caverdienne qui est une équipe d'un pays voisin et qui voudra également réaliser un exploit en 37 à l'équipe nationale du Sénégal. Tal Fahl, responsable de la communication à Génération Foot, répond à la question. Il s'est également prononcé sur la sortie en zone mixte de Sadio Mané qui a décrié avec énergie les conditions dans lesquelles l'équipe nationale a joué à Thiesse. Idrissa Ghanagé, Kali Boutoulibaly, Ismail Assar et j'en passe. Et ce qu'on pourrait dire sur ce match-là, c'est d'essayer de répéter tout ce qu'on a eu à faire en première mixte, surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur ce match-là contre la Zambie, ce qu'on devrait faire. Parce qu'on en a les qualités, on a les hommes, on a des garçons capables d'hisser leur niveau de jeu et de nous faire plaisir parce qu'après tout, c'est un spectacle et ce qu'on attend d'eux parce qu'ils ont été un peu chahutés récemment lors des deux derniers matchs qu'on a eus récemment. Par rapport à la fausse note de cette sortie de samedi dernier, le cri de cœur de Sadio Mané concernant la qualité de la pelouse et la qualité du stade, qu'est-ce qu'il faudrait faire du côté de la Fédération pour répondre vraiment aux attentes de ces joueurs ? Bon, moi j'ai déjà entendu parler qu'on a dépensé 400 millions pour ces travaux-là et dire qu'on en a déjà dépensé un peu plus, bien avant ces travaux qui ont été effectués récemment. Si tout cet argent-là qui a été dépensé à la Dior, on l'avait fait à Léopold Sedacémor, je pense qu'on aurait pu réhabiliter ce stade-là et permettre au Sénégal de jouer des matchs de manière tranquille et sérène. Ça pose un problème dans l'organisation, dans la façon de gérer aussi, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être exigeant par rapport à ces garçons-là, par rapport à leurs prestations et ne pas leur donner un bon outil de travail. Un bon outil de travail a été utilisé pour la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Après les rencontres, le trio de tête reste insongé. Tenguek FC a expliqué que les Génération Foot occupent les trois premières places du classement. Seul changement noté, l'écart entre les trois équipes s'est resserré. Maintenant, entre Tenguek FC et Génération Foot, il n'y a plus que quatre points. Réforme des textes du basket des voix dénonce la méthode. Oui, des voix, en particulier celle de Pataketa, président de Gédewaï Basket Club, qui a dénoncé la méthode qui a été utilisée pour réformer les textes, pour amener maintenant une procédure qui délimite les mandats des présidents. Pour Pataketa, on aurait pu passer par toutes les étapes pour en arriver à ce niveau-là. Il s'est prononcé au micro de la télévision Futur Média. Pour la réforme, elle n'a pas été inclusive du tout, parce que c'est un groupe qui a eu à réfléchir pour un ensemble. Je pense que le basket n'a pas besoin de cela. Je pense qu'il fallait quand même partir du bas vers l'euro, en fait faire un système pyramidal. Mais le problème est que voilà, c'est comme ça, ils ont fait les réformes, ils ont imposé en tout cas des dispositions. Moi par contre, j'ai fait une observation concernant la limitation des mandats. En tout cas, toutes les fédérations au niveau de l'international militent pour une limitation des mandats du président. Je pense que quand on fait 8 ans dans une fédération, si on n'a pas, en tout cas fait des réalisations, on doit laisser sa place à un autre. Je vais demander à ce qu'on limite les mandats du président comme on le fait au niveau de la FIBA Afrique. Mais bon, les gens ont voté les réformes, mais je dis que je condamne, et j'ai montré toute ma désapprobation par rapport à la forme, par rapport au processus, qui en mon sens n'est pas démocratique. Voilà donc Patrick Ita qui met fin à cette page de sport. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h31. Merci Malal Junior Diagne, il est 12h31. de consultation médicale, de pharmacie, d'analyse biologique, de radiologie, d'accouchement, de soins dentaires, d'ophtalmologie, de chirurgie d'hospitalisation ou même de transport par ambulance. NCA, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité ISO 9001 au Sénégal, vous garantit la rapidité et la simplicité de la prise en charge de vos frais médicaux. NCA Assurance 33 889 6060. 33 889 6060. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. NCA Santé Famille vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, retour ce matin sur un drame, un accident de la circulation qui a décimé cinq membres d'une même famille, c'est à Kaulak. Ce matin, l'observateur affiche le visage du drame familial. Dans la cité religieuse de Médina Baye, on ne parle que de ça. Le temps semble figé, raconte le journal L'Observateur, qui pointe sans attendre le curseur sur le contexte. En prenant la route ce samedi soir à 21h, les membres de la famille Kiam étaient longs d'imaginer que la mort les attendait quelque part sur un tournant de l'ex Kaulak Kermayabel. Mais comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, la famille Kiam prie alors place à bord d'un véhicule cette place et engage la route. À hauteur du village de Kaulak, une Peugeot 307 roulant à vive allure dépasse une moto Yakarta dépourvue de feux de signalisation et se retrouve face à cette place. Le choc est frontal inévitable selon le confrère. Le bilan macabre. Trois des cinq membres de la famille Kiam rendent l'âme sur le coup. Le malheur ne venant jamais seul, le conducteur de la moto Yakarta dépassé par la Peugeot 307 percute les deux véhicules accidentés, aggravant du coup le nombre de blessés estimés à 13, donc 7 dans un état très critique. Hier, dimanche, écrit toujours l'observateur, les deux autres membres de la famille Kiam ont fini par rendre l'âme. Eux aussi portant le nombre de personnes décédées dans la famille Kiam à cinq. Dans Libération de ce matin, un autre drame, celui de 22 enfants esclaves sauvés de justesse de l'enfer. Mon confrère explique que ces petits vivaient dans des conditions inhumaines et dormaient à ciel ouvert sur des cartons à l'ancienne piste. La descente musclée des gendarmes là-bas a permis de mettre la main sur un individu se disant marapou. Il y a un garde à vue. Au total, 873 personnes arrêtées lors de l'opération. Des armes de la drogue saisies aussi. Selon Libération, ces enfants sont originaires à majorité de Bissau et de Conakry. Plus gays de la politique avec ses retrouvailles Mba Inya et Amadouba, les deux apéritres fument enfin le calumnière de la paix, selon le journal Le Cotidien. En direction des locales, ces relations, donc à Céline, confirme le journal. L'apère, sauvée d'un clash au parcelle à Amadouba, Mba Inya dit « Entre toi et moi, il n'y a pas de contradiction ». Peut-on en dire autant entre Marito Nyan et le maire de Saint-Louis, Mansour-Faille ? Pas sûr, le journal Observateur note ce matin que Marito est décidé à aller à l'assaut de la mairie, quoique cela lui coûte. Son projet reste intact malgré l'appel à l'unité et l'invite du patron de la paix, Macky Sala. Mon choix, dit-il, d'être candidat à la mairie est irréversible. A suivre donc, mais déjà, penchons-nous avec le journal Les Echos sur cette sortie au vitriol, comme toujours, d'Adama Faille, le frère à la première dame, à travers une lettre rendue publique contre la sortie du patron de la paix, rappelant tous à l'unité d'Ambénobokia, car Adama Faille estime que Macky Sala est un dictateur. Trop de pouvoir, tu le pouvoir, dit-il. À Macky Sala, il dit « Encore votre excès de pouvoir et votre comportement de monarque inquiète plus donc. Je suis candidat à Grand-Yoff. Si je ne bénéficie pas de l'accord du parti, eh bien, je présenterai quand même une liste concurrente. » Fin de citation. Pour le journal Tribune, on va droit là vers un clash entre Adama Faille et Macky Sala, la guerre aussi entre Bamba Fale et ses militants. Le journal Les Echos écrit entre Bamba et les responsables de la majorité présidentielle au niveau de la Médina, c'est désormais la guerre. Bamba Fale dit à qui veut l'entendre qu'il sera à partir de cette semaine dans une opposition radicale au régime aux côtés de Khalifa Sale et de Ousmane Sanko. Le maire de la Médina dénonce les blocages de ses activités et projets. Il a décidé donc de dire « Stop. J'ai toujours observé une position d'opposant républicain, mais là, je crois que cela commence à trop faire. Le maire a-t-il lâché ? » À la ligne du journal Sourça, à l'origine du malaise, à l'agence de gestion du patrimoine battue de l'État, le traitement princier du secrétaire général. Le confrère nous dit qu'après avoir empoché ses indemnités de retraite en septembre 2020, le secrétaire général de la dite boîte continue de percevoir son salaire de 2,5 millions de francs et femmes, majorité de 100 000 francs, qui représentent ses indemnités de téléphone. « Mieux, il garde aujourd'hui plus qu'hier son logement attribué 4 mois après sa retraite, ainsi que son véhicule de fonction. » L'homosexual tué, nous en reparlons, c'est parce que Macky Sall persiste et signe. Le journal LAS se fait écho des propos du président, ses assurances à ce sujet. Il dit « Il est impensable que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. » Et puis sport pour boucler, Amical, Sénégal, Zambie, 3 buts à 1. Le journaliste de quotidien nous dit qu'il y a eu du spectacle en première période et un recours aussi. Trois buts marqués en première période, une première sous Aléou Sissé. Krepengiata, Sadio Mane, Boulaye et Ismaël Sarr ont assuré le spectacle. Septième victoire en Amical sous Aléou Sissé. Le confrère nous dit qu'en marquant son 22e but, Sadio Mane dépasse Adjouf et Talon Nyon en équipe nationale. Pour le tout à tous.